Musique Bonjour à tous, on s'approche de la fête de Pessah. La fête de Pessah c'est une grande fête de liberté. On doit apprendre à se libérer un petit peu, nous tous, de nos façons de penser face à des enfants, des adolescents, qui des fois nous font beaucoup de soucis en s'opposant à nous-mêmes. Alors pour vraiment gérer l'opposition de l'enfant, on doit apprendre à se renouveler, c'est-à-dire à penser différemment. Une des conditions très essentielles pour pouvoir sortir des gifs, sortir de cette espèce d'encadrement qui nous est fermé sur nous-mêmes, c'est d'apprendre à se prendre des moments dans la journée où on s'isole un petit peu. Une personne qui ne sait pas s'isoler, qui ne sait pas être avec elle-même, c'est une personne qui ne sait pas vraiment repenser sa vie de façon différente. Il reste enfermé dans une espèce de carcan dans laquelle il lutte simplement avec sa vie, mais il n'arrive pas vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. La capacité de s'isoler, des fois d'écrire ses propres pensées, des fois lire des livres, écouter des conférences, essayer de voir tout ce qu'on a passé hier, de revoir tous les souvenirs de la journée d'hier d'une autre manière. Comment est-ce que j'aurais pu faire pour que ça ne se passe pas ? Comment est-ce que je peux faire pour qu'aujourd'hui ma journée soit une journée différente de celle d'hier ? Et ça, ça demande de ne pas être trop quelqu'un de public. Quand on est trop public, alors on n'est plus avec nous-mêmes, on perd de cette même capacité de se renouveler. Parce que finalement, on redevient quelqu'un qui fait simplement des reproductions de comportements d'autres personnes, ou bien des oppositions à des comportements d'autres personnes, mais on n'est jamais amené à réveiller une façon de penser qui est authentique, qui est vraie, qui est reliée vraiment à ce que l'on veut vraiment. Alors on rentre par exemple dans des colères qui ne sont pas nos colères. Pourquoi on est rentré dans ces colères qui ne sont pas vraiment nos colères ? Parce qu'on s'est embourbé dans une espèce de processus dans lequel on a oublié cette même capacité de penser différemment à cette réalité qui a été devant nos yeux. C'est très important de se lever des fois un quart d'heure avant l'heure, on est habitué à se lever, ou d'aller se coucher un quart d'heure après, et de prendre ce temps-là, ce temps-là de dire comment est-ce que je fais pour être encore mieux ? Encore plus profond dans ma façon de penser, mais surtout, comment est-ce que je fais pour changer mes moules de pensée ? J'ai des moules dans lesquels j'ai été moulé, dans lesquels on m'a appris que, par exemple, il faut faire plaisir à tout le monde. Et puis des fois je pense qu'il faut aussi que je fasse plaisir à la présence divine, et que je change ma façon de fonctionner. Des fois, par exemple, je suis un grand sadique, je suis quelqu'un de très juste, et j'aime que les choses soient droites d'après la vérité, comme elles doivent être. Mais le problème, c'est que ça peut me rentrer dans un piège du ego, c'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas supporter quelqu'un qui n'est pas juste comme moi, et je peux être très en colère après tout le monde, et je peux être un dictateur, véritable dictateur, parce que ma fille, elle n'est pas suffisamment en tzniote, ou parce que mon garçon parle de façon très culottée. Donc ma capacité-là de pouvoir changer, c'est-à-dire d'approfondir cette dimension de justice qui est en moi, et de comprendre que ma justice doit être patiente, doit être capable de relativiser, et voir que la réalité, à la fin, va apparaître de façon progressive. Ça, ça demande, bien sûr, une espèce d'isolation, une espèce d'isolement qui va me permettre de réfléchir différemment, alors qu'on ait la capacité de nous tous, de sortir d'Egypte, vraiment, de sortir de toute cette espèce de moule de pensée dans laquelle on est enfermé. Au revoir.